Je voudrais vous présenter en quelques mots les hommes qui sont ce soir à cette tribune et que j'ai le très grand honneur, le très très grand honneur de vous présenter. A ma droite, M. Moustapha Saïd Kader, qui est le ministre des Pêches Merga au Kurdistan. Tout à fait à droite ici, M. Hazar Ismail, qui est à l'état-major d'Airbile et qui occupe de très hautes fonctions de coordination au quartier général des forces armées Pêches Merga. A sa gauche, le général Aziz Waisi, qui est le patron du secteur 7 de la défense du Kurdistan irakien. A côté de lui, l'un des plus prestigieux généraux kurdes, le général Sirwan Barzani. À côté de moi, M. Bakhtiar Sidik, qui se bat autour de Karkouk, ville kurde s'il en est, en territoire autonome kurde, mais dont il reprend pied à pied, mètre par mètre, les zones frontalières avec ses combattants. Et il est par ailleurs le vice général en chef du secteur 3, qui est un secteur plus large dans sa région. Et puis, enfin, à côté de lui, le général Salar Ibrahim Saber, qui est également un général de terrain, qui est également un officier de légende, un Pêche Merga de légende, et qui s'occupe aujourd'hui, aux côtés du ministre, de la coordination entre les forces kurdes, les forces irakiennes et les forces de l'Alliance. Je le remercie, lui aussi, d'être là. Il faut que vous sachiez que ces cinq hommes étaient hier encore, il y a quelques heures, sur le front, tenant leur ligne de responsabilité, au contact avec les forces barbares de Daesh. Je voudrais vous dire en quelques mots, comment est né cet événement. Le 15 février dernier, je me trouvais au Kurdistan, dans le secteur 6, celui de Sirouane Barzani, c'est-à-dire sur la ligne de front, haute dans les collines, surplombant la vallée du Tigre, au-dessus de Mossoul. J'ai rencontré certains de ces hommes, et notamment le général Barzani. J'ai été bouleversé par leur vaillance, par leur courage, par ce qu'ils me disaient de leur perte, du nombre de courageux Peshmerga tombés sous le cou des combattants sauvages de Daesh, qui étaient à quelques kilomètres, et parfois à quelques centaines de mètres de nuit. J'ai été terriblement impressionné, donc, par leur détermination et leur courage. J'ai vu que les armes lourdes qu'ils avaient à leur disposition étaient des armes de récupération, prises sur l'ennemi, au terme de combattants sauvages, et un ennemi, Daesh, surarmé. Un ennemi qui croit en la mort beaucoup plus qu'en la vie. Un ennemi kamikaze. Et face à cet ennemi, les brigades, les bataillons, les régiments de ces généraux qui sont ici ce soir, et dont le principal atout était leur incroyable témérité, leur sang-froid et leur hardiesse, mais qui n'avaient pour soutenir cette hardiesse que des armes de fortune. C'est ce jour-là que j'ai lancé, j'ai proposé l'idée d'une visite à Paris, au cours de laquelle j'espérais bien leur permettre de rencontrer les plus hautes autorités de l'État, afin de venir plaider la cause du Kurdistan, et afin de venir plaider la cause de cette guerre anti-Daesh, qui est notre guerre à tous, mais dans laquelle ils jouent le double rôle magnifique et terrible du bouclier et de l'épée. Ils sont le bouclier du monde face à Daesh, et ils sont les seuls combattants qui, sur le terrain, projettent, et sont probablement en mesure, ou le seront bientôt, si du moins nous les y aidons, de repousser Daesh, de briser les reins de ces colonnes infernales. Un mois et demi plus tard, ce jour est arrivé, et ils ont donc rencontré, cet après-midi, le président François Hollande. Merci, Mme Générale Bernard. Trop d'honneur, non, non. Pêche-merga dans le cœur, oui. Oui, vous êtes pêche-merga, mon général. Merci.